Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Guy Graphiste. J'aide mes abonnés à se former en graphismes, photos, vidéos pour maîtriser leur image ou celle de leur business. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à faire vous-même vos propres photos d'identité. Depuis le 1er janvier 2012, oula, ça date ! Quand on veut faire sa propre photo d'identité, il faut respecter des normes en vigueur très strictes. Comme c'est devenu très barbant à faire, les gens ont préféré aller voir des photographes. Et là, c'est devenu coûteux. Ou alors, on allait dans les photomatons, et là, la qualité était médiocre. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les différentes étapes pour faire vous-même vos photos d'identité. C'est parti ! La première chose à faire, c'est le lieu. Trouver le lieu. Donc, il vous faut un fond clair, mais pas blanc. Donc, gris ou ces choses-là, mais en tout cas, un fond clair. Un conseil, si vous avez la possibilité de faire votre photo en extérieur, c'est mieux parce que vous allez effacer les ombres. En deuxième partie, on parle donc des réglages techniques. Il n'y a plus besoin d'avoir un appareil photo très performant pour pouvoir faire ces photos d'identité, puisqu'en fait, maintenant, même les appareils photos qui se trouvent sur les téléphones portables sont de très bonne qualité. En revanche, si vous pouvez faire des réglages spécifiques un peu plus poussés, ça vous aidera et ça vous fera gagner du temps par la suite. Pour ceux qui ont des réglages assez poussés, il va falloir donner une priorité à l'ouverture et donner donc votre diaphragme ouvert grand maximum à 6,3. Utilisez une focale de 50 mm et prévoyez bien d'éloigner le modèle du mur pour éviter que l'on puisse apercevoir l'ombre sur la photo. Il faut aussi prévoir 2 mètres entre l'appareil photo et le modèle. Ne vous préoccupez pas du cadrage, on le refera sur ordinateur. La troisième partie, ça va être la pause. Il y a des normes à respecter, garder la tête droite, ne pas sourire, garder la bouche fermée, bref, tous les codes de la photographie pénitentiaire. Quel humour ! Je vous mets dans la description un lien avec les normes en vigueur à respecter. Un petit conseil pour éviter d'avoir un regard fixe et un peu flippant sur votre photo, je vous conseille de penser très fortement à une personne bienveillante, ça adoucira votre visage. Par contre, n'oubliez pas, ne souriez pas. Une fois votre cliché réalisé, on va passer sur ordinateur. Moi j'utilise le logiciel Photoshop sans grande surprise et pour ceux que ça intéresse, je le rappelle, sur mon blog GuyGraphiste.fr, vous avez accès à des offres promotionnelles. Bref, on continue, on va donc sur ordinateur. Une fois que vous avez ouvert Photoshop, vous allez créer un nouveau document avec les réglages suivants. Largeur 35 mm, hauteur 45 mm, orientation portrait, résolution à 300 pixels par pouce. On se met bien en mode couleur CMJN puisqu'on est pour de l'impression. 8 bits, c'est amplement suffisant. Et on appuie sur créer. Une fois que vous avez créé, vous allez importer votre image. Une fois que vous avez importé votre image, vous redimensionnez, mais ça, ce sera après. Ce que je vous propose, c'est que dans la description de la vidéo, j'ai mis un lien avec lequel vous pourrez télécharger un repère pour avoir la bonne taille de votre visage. Vous importez ce repère dans Photoshop. Une fois le repère imposé, en fait, il va falloir que votre regard se trouve bien dans la zone de regard et que votre tête fasse la bonne taille. En termes de dimension, la hauteur de votre tête doit être comprise entre 32 et 36 mm. Vous faites un commande T et vous allez positionner le haut de votre tête. Et après, vous allez redimensionner de façon à ce que ça fasse la bonne taille. Hop là ! On est à peu près bon et correct sur... Ah, pas sur la hauteur. Voilà. Comme ceci. Et vous appuyez sur Entrée. Vous vérifiez bien que votre regard est dans la zone regard. Et à partir de là, vous enlevez. Et votre photo d'identité est prête à être exportée. Pour l'exporter, vous faites un commande ou un contrôle selon votre machine. S. Vous allez l'enregistrer en JPEG. Vous appuyez, vous mettez la qualité maximum. Vous appuyez sur OK. Et après, vous créez un nouveau document avec un POM ou un contrôle N. Celui-ci, vous allez le mettre en centimètres puisqu'il va être destiné à l'impression. 15 cm par 10. 300 pixels par pouce. Couleur CMJN 8 bits. On est donc sur un format d'impression qui va être pratique. Et là, vous allez importer votre JPEG. Voilà. Et vous allez le dupliquer avec un commande J pour pouvoir le déplacer. Hop là. Vous utilisez l'outil de déplacement. Et voilà. Vous n'avez plus qu'à exporter votre fichier en JPEG, le mettre sur une clé USB et vous diriger vers un appareil qui vous permettra de développer ces images. Cette vidéo est maintenant terminée. Alors, si ça t'a plu, laisse un pouce en l'air. Je t'invite à laisser un commentaire si tu as des questions ou des suggestions pour d'autres sujets de vidéos. Abonne-toi à ma chaîne pour devenir maître des images que tu crées.